Qu'est-ce qu'un bâtiment architectural ? Un bâtiment architectural, c'est une énorme et gigantesque sculpture qui nous raconte des histoires. Là, par exemple, à la cathédrale de Chartres, l'histoire qui nous est racontée, c'est une histoire religieuse. On voit le bâtiment cossu, massif à la base, devenir de plus en plus fin, plus on s'élève vers le ciel. Et bien ça, c'était pour des questions religieuses. Le bâtiment, depuis son extérieur jusqu'à son intérieur, devait inviter le passant à la méditation, au recueillement, et donner l'envie d'adhérer à cette religion qui, ici, est le christianisme. Donc là, par les couleurs qui étaient, parce que beaucoup d'églises étaient peintes jadis sur les murs, c'était l'équivalent pour les gens qui habitaient autour et même qui venaient de très loin, c'était l'équivalent du cinéma. Il n'y avait pas de cinéma à l'époque, c'était les églises qui remplissaient cette fonction en mettant en scène, devant les églises et à l'intérieur, la vie du Christ et les saintes écritures pour donner l'envie aux gens d'adhérer à cette religion. Donc là, la cathédrale de Chartres, ici, on l'aperçoit éclairée différemment, on voit très bien que ce bâtiment, ici, avec sa nef, ici, le transcept, là, qui est une partie perpendiculaire à la nef, la grande nef, avec l'hôtel qui est situé dans l'abside, qui se situe à cet endroit, l'entrée, avec les deux tours, les clochers, de cette cathédrale de Chartres. Et là, on voit bien l'élévation de ce bâtiment qui devient de plus en plus fin et étroit, qu'on s'élève vers le ciel. Donc, une mise en scène totalement étudiée jusqu'à ces sculptures sur le tympan de la cathédrale, des sculptures qui racontaient aussi la vie du Christ, les épisodes, des scènes de la Passion, etc. Donc, les architectes, dès de tout temps, savaient très bien que les bâtiments architecturaux étaient destinés à raconter une histoire. Par exemple, le plan de la cathédrale de Chartres, là, que nous découvrons, comme tous les plans des cathédrales, étaient censés représenter le corps du Christ, avec la tête, ici, les trois absides principales, absidioles principales, pour symboliser la Trinité. Ici, où se situe l'hôtel, au milieu de la grande abside, la nef centrale, qu'on voit ici, avec le transept, qui est perpendiculaire à la nef, avec l'entrée qui se situait par là. Donc, toute une mise en scène qui allait jusqu'à l'intérieur de l'église. Là, ici, on voit, au sol de la cathédrale de Chartres, il y avait un labyrinthe qui a été réalisé pour inviter les personnes au recueillement. Les pèlerins qui venaient à la cathédrale de Chartres, eh bien, se mettaient à genoux, ici, se mettaient à genoux, et faisaient tout le chemin du labyrinthe en rampant à genoux, et c'était un chemin de pénitence. Donc, vous voyez, la mise en scène est totale dans les cathédrales, jusqu'à l'intérieur, où on voit bien ce bâtiment devenir de plus en plus fin, les piliers qui, petit à petit, par des nervures, se rétrécissent, jusqu'au sommet, avec cette clé de voûte, là, qu'on aperçoit au sommet de ces arcs en ogive, donc, avec l'abside au fond et les absidiones. Donc, tout était mis en scène, là encore, pour mettre le pèlerin dans une situation de méditation et de contemplation. Une lumière colorée passait à travers les vitraux, qu'on aperçoit ici, et donnait un côté tout à fait aérien à ce bâtiment de pierre. Voici un vitrail de la cathédrale de Chartres, donc, qui avait pour but d'être comme une peinture de lumière, racontant aussi des scènes de la vie quotidienne, ou des scènes de la vie du Christ, des scènes de la passion. Donc, ici, on voit, il y a des architectes de la lumière, des décorateurs de la lumière, qui ont projeté sur la cathédrale des couleurs, des couleurs et des motifs, un petit peu comme cela devait être autrefois, quand les bâtiments étaient peints de la base jusqu'à son sommet. Donc, là, ici, on se rend bien compte qu'un bâtiment architectural, par son extérieur, par son intérieur, est une mise en scène qu'on pourrait comparer à du cinéma. Un architecte qui conçoit son bâtiment est obligé d'enchaîner les points de vue, intérieur comme extérieur, selon différents plans, selon différents points de vue, différents cadrages, et prendre en compte tout cela comme s'il racontait une grande histoire aux passants qui le visitent. Donc, là, où est-ce, c'est-ce que tout ça, c'est-ce qu'on va chercher, c'est-ce qu'on va chercher, ce qui est-ce que tu n'a pas trouvé, c'est-ce qu'on va chercher, – Sous-titrage FR 2021